Monsieur Sarkozy, vous avez été mis en examen dans cette affaire du financement libyen de votre campagne électorale. Comment s'est déroulé, c'est le garde à vue de 25 heures ? Tout d'abord, je voudrais témoigner de mon indignation. Je voudrais dire aux Français, ainsi que ma Carlita chérie, que j'ai rien fait, même si je fais sous moi. Mais comme je lui dis souvent, j'ai le caleçon solide en cas d'injustice, car dans ce cas-là, c'est une ignominie, monsieur Boulot. Et ce n'est pas 25 heures, oui, oui, c'est 48 heures. Voilà, voilà, j'ai 48 heures en garde à vue. Une affaire qui date de 10 ans, monsieur Boulot, et qui a commencé il y a 5 ans. Cette longue garde à vue a été d'une profonde injustice. Même pas le temps de faire un petit pipi, ni même de manger un panini. Et je ne vous parle pas de la grosse commission. On m'a répondu, gardez-la pour vous, car de toute façon, tu as l'habitude de les garder pour toi, tes commissions. Je peux vous dire que pour un ancien président de la République, de se faire traiter comme ça, ça fout un coup, monsieur Boulot. Et ne commencez pas à me parler de mes haussements d'épaule, car c'est la transpiration due au stress, et du coup, je suis mouillé jusqu'au cou. Vous êtes mouillé jusqu'au cou, vous faites beaucoup d'ossements d'épaule, monsieur Sarkozy, ça se voit. Oui, 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 non, mais attendez, moi je parle de ma transpiration, pas des affaires, car pour cette affaire, je suis mouillé nulle part, monsieur Boulot.